bonjour à tous c'est mitidoka on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu last day honors alors aujourd'hui on va se faire un petit raid on va aller piller la base de yoto en espérant que cette fois ci je tombe sur un bon raid donc la base n'était pas référencée donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend quoi qu'il en soit ça pourra être que mieux que ce que j'ai eu les deux précédents raids allez c'est parti le petit tour du proprio vite fait visiblement il n'y a pas besoin de ces quatre il n'y a pas de pic donc je vais pas pouvoir me suicider d'un côté c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je vais pas me les prendre là dedans il n'y a que dalle je pense qu'on va péter au niveau de la porte voilà on va rentrer dans la base et voir ce qui nous attend allez c'est parti oh il ya quand même pas mal de coffres ce que je vais faire c'est que je vais casser ici parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble de la base et on va voir ce qui nous attend ok c'est une pièce vide la cage à chien étant en haut du coup on va casser un mur ici comme ça si le big one il pop je pourrais l'enfermer dedans puisque la dernière fois la cage à chien ce n'était pas un bug elle était tout simplement pas fini voilà donc les zombies arrivent je vous fais une petite ellipse à tout de suite re ça y est on a tué tous les moches du coup ce qu'on va faire il ya uniquement ces coffres donc on va mettre deux coups sur chaque coffre et on va les ouvrir les heures la suite des autres tout simplement comme ça self service on se sert on prend ce qui nous intéresse et voilà allez on va donner un coup sur chaque coffre voilà celui là celui d'après normalement il ya une vague de zombies qui va pop voilà elle arrive petite ellipse voilà le dernier à prendre sa claquenette alors on en était où il nous reste trois coffres à péter voilà la jauge de bruit c'est nickel on va pouvoir se servir tranquillement non il y avait les zombies voilà alors du coup cette fois ci on va pouvoir se servir tranquillement ma tenue a pris cher heureusement que je ferai pas paupé une autre vague ce qu'on va faire là dedans on va prendre la bouffe au cas où si je trouve rien d'autre l'avantage c'est que ça peut me nourrir et dans le recycleur ça fait de l'alu là dedans haut des vis ça ça m'intéresse pour la modification des armes le reste ne m'intéresse pas du tout là dedans il ya quoi ok on va prendre le circuit électronique même si j'en ai pas besoin les tickets ça c'est toujours bon à prendre là éventuellement les téléphones peut-être on va voir après au de l'essence ça ça m'intéresse le reste ne m'intéresse pas du tout ou si vraiment je trouve rien ce sera pour recycler pour avoir de l'acier je les prends pas les minerais de cuivre puisque j'en ai pas besoin puis trois ça vaut pas le coup là dedans il ya quoi ok des plaques de fer des planches de chaîne et des clous ça je prends là dedans on prend quoi il ya que trois barres de fer donc c'est pas suffisant on va prendre la viande pour les loulous le cuir éventuellement le tissu on va voir dans le dernier coffre oh on a des armes mais c'est nice ça du coup j'ai plus de place parce que je vais faire c'est je vais le mettre dans ma peau poche et je vais prendre le glock donc cette fois ci je prends pas les marteaux puisque j'ai fini de modifier l'arme qui m'intéressait donc j'en ai pas besoin je les trouve comme ça tranquille ou au bunker ou en farmant j'arrive de nouveau en trouver donc je suis plutôt contente ce qu'on va faire comme je vais pas rentrer à ma base tout de suite je vais mettre le c4 dans mon inventaire et je vais déposer je pense les vis on va faire ça comme ça parce que si jamais je me fais raid à la suite et qui me pique trois c4 je vais l'avoir mauvaise donc du coup on va retourner dans les coffres on va voir si on trouve un petit truc à prendre ou deux là dedans non ici peut-être l'or quoi que ça sert pas non je vais peut-être plus prendre à côté il y avait des roues non c'était pas ici on va prendre les le fer parce que ça ça m'intéresse un peu plus il y avait des roues aussi éventuellement recyclé pour avoir de l'acier si j'avais dit ouais éventuellement peut faire ça comme ça ou non il y avait les téléphones je crois que c'est à côté je suis très indécise aujourd'hui on va prendre les téléphones à la place voilà bon bah je pense que on va faire le tour je crois que j'ai rien oublié on va manger quelques champi avant de partir histoire d'être de bonne humeur voilà ça c'est fait elle a plus faim là dedans il y avait rien bon bah c'est pas le raid du siècle mais c'est toujours mieux que les deux derniers raids que j'ai eu on a un loot qui est plutôt correct on a eu quand même deux armes à feu on n'a pas utilisé de ces cadres donc c'est rentable voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus et moi je vous dis à bientôt ciao bye